Bonjour, je suis Antoine Lecerf, c'est quoi que je veux dire? Bonjour, je m'appelle Antoine Lecerf et je suis Project Manager sur le site de Evertshank, Anglade. J'ai commencé ici à Anglade en 2008 dans le service électrique, partie maintenance, pendant 6 ou 7 ans. Et ensuite je suis passé comme un automaticien employé, là dans les bureaux. Et puis aujourd'hui je suis Project Manager depuis un an, donc c'est des grands projets ici sur Anglade. Au début que je suis arrivé sur le site d'Anglade, dans l'équipe de maintenance, parce qu'en plus c'est la diversité de l'usine et la diversité du travail. Dans une équipe de maintenance, on fait des points de 6-2 de 10, c'est toujours très enrichissant et je crois en plus ça me sert au jour le jour pour faire mon petit Project Manager. Le fait d'avoir été dans les trois niveaux de la hiérarchie, ouvrier et employé, et maintenant Project Manager. Au jour le jour dans les projets, j'essaye de, tant que possible, avoir un œil pour la maintenance, en tout cas, maintenance électrique. Et puis je fais aussi beaucoup appel à la maintenance mécanique. Ou dans les projets qui arrivent, que ce soit vraiment agréable pour eux, pour pouvoir dépanner. Donc c'est clair que l'Everzain encore deux est une usine vieillissante, mais il ne faut pas négliger le fait que la direction, ou les directions, ont investi beaucoup d'argent ces dernières années dans des super projets. sur le projet de compresseur, projet de rénovation à 15 tonnes, une chargeuse, une migration des automates, de Télémitanique Flex E-Mens. Ici, il y a un projet Flex qui est en cours de réalisation, on est en plein dedans. C'est encore beaucoup d'investissements. Et donc, je pense que c'est tout bonique pour l'avenir, pour nous. Je pense qu'il est important, avec la jeune équipe de managers que nous sommes ici à Angler, avec mes collègues Gérard, Georges, André et Éric, pour chapoter tout ça, occupons beaucoup le terrain. Et c'est ce qui fait qu'il y a une bonne cohésion entre les ouvriers, les employés et les cadres. C'est ce qui fait également que la communication verticale entre les managers, les employés et les ouvriers passe aussi plus facilement. Et je pense que c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça l'esprit Eversa, au final.